Je vous invite à vous parler de la chaîne YouTube de Calamay Informatique. Aujourd'hui, je voudrais vous dire comment vous l'utilisez et comment vous l'utilisez sur Google Drive. Google Drive est en train d'utiliser les documents de Google Drive. Google Drive est en train d'utiliser les documents de Google Drive. Si vous avez un compte de Gmail, il y a un compte de Google Drive. Si vous avez un compte de Gmail, il y a un compte de Gmail. Le compte de Gmail est en train de créer un compte de Gmail. Le compte de Gmail est en train d'utiliser les 9 boutons de Gmail. Il y a un compte de Gmail qui a créé un compte de Gmail. Il y a un compte de Gmail qui a créé un compte de Gmail. Il y a un compte de Gmail qui a créé un compte de Gmail. Je pense que vous devez savoir beaucoup. Maintenant, il y a un compte de Google Drive. Si vous cliquez sur l'application de Google Drive, vous pouvez cliquer sur Google Drive. Je vous laissez le faire. Comme vous l'avez vu, il y a un compte de Google Drive. Je vous laissez les fichiers sur Google Drive. Comme vous l'avez vu, je les ai mis sur Google Drive. Comme vous l'avez vu en présentation, Google Drive va vous permettre de garder vos fichiers et vos dossiers sur les serveurs de stockage Google. Google a des serveurs de stockage Google. Google a des serveurs de stockage Google. C'est l'avantage de Google Drive. Si vous avez vu vos fichiers ou vos dossiers sur Google Drive, vous n'avez pas besoin de mettre votre ordinateur. Si vous connectez à votre compte Gmail, comme je l'ai expliqué, vous avez la possibilité d'aller sur Google Drive. C'est l'avantage. C'est l'avantage. C'est l'avantage d'une machine. Si vous avez le téléphone ou le portail, vous avez la connexion. Ou si vous avez le téléphone ou le portail, vous avez la connexion. Vous pouvez aller sur Google Drive. Vous pouvez aller sur Google Drive et regarder les documents. Et vous pouvez aller sur Google Drive. C'est l'avantage. C'est l'avantage. C'est l'avantage. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Google Drive. C'est l'avantage. Je l'avantage. Je l'ai dit en français. Pour vous comprendre. Voilà. Maintenant, je l'ai traduit en français. Comme vous avez vu. Maintenant, si vous voulez télécharger un dossier ou un fichier. En plus, vous pouvez cliquer. Vous pouvez cliquer. Vous pouvez cliquer. Vous pouvez cliquer. Vous pouvez importer un fichier. Ou importer un dossier. Comme un fichier, je pense que vous l'avez expliqué dans mon vidéo. Le fichier est un genre de document. Tandis que dans le dossier, il y a beaucoup de documents. Il y a beaucoup de documents. C'est bien. C'est la différence. Mais sinon, il faut cliquer. Vous pouvez cliquer sur l'import. Par exemple. Si vous voulez importer une image ou une photo. Vous voulez importer par exemple. Et là. Vous allez venir ici. Ils sont trop nombreux. On peut faire une image. On peut importer une image, là. Pour vous montrer. Vraiment. On peut gérer par exemple. Vous pouvez c'est que vous importez l'image automatiquement et que vous importez l'image dans le Google Drive comme je l'ai dit. Si vous avez des fichiers, vous avez des fichiers, par exemple, vous avez des fichiers, vous cliquez sur nouveau et vous importez. En même temps, dans le Google Drive, l'avantage est que vous pouvez créer un document Word comme Google Drive pour créer un document Word, Google Sheet pour créer un document Excel, Google Slides pour créer un document de présentation, Google Forms pour créer un document de formulaire pour remplir des informations sur le formulaire. Vous avez des avantages de faire beaucoup de choses. Je pense que ça n'aurai pas de temps pour vous expliquer cette vidéo. En même temps, ce que je voulais terminer, c'est le dossier, par exemple, le document. Si vous avez des documents, vous avez des documents. Par exemple, le document Word. Par exemple, si vous avez des documents Word, si vous voulez, par exemple, si vous voulez, par exemple, il y en a quelques minutes, vous allez partir dans le document. C'est parti. Par exemple, un document Word. Je les cliquez ici. Je vais venir. Et si vous cliquez ici, un document Word, vous allez partir ici. Si vous voulez, vous créez un document Word. boucher bohane pour partager l'unique ou de faire quoi mais il finit bénéficier pour la cliquez après m'a créé m'a cliqué dit créé une copie après m'a l'effet est présent voilà voilà le document vous créez à nouveau les normes afibou nier fiki qui drive mon folle et fini bénéfice est un test d'égalité ce baguini les documents abînismaux qu'on a présent Par exemple, si je veux partager, je clique ici et je clique sur le « Partager ». Si je clique sur le « Partager », par exemple l'avantage du « Partage », je peux le partager. Je peux le partager, par exemple, si je veux partager, je peux le partager avec eux. Par exemple, si vous faites l'adresse e-mail aux personnes qui, par exemple, morts, 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 rebases, gmels, .com, par exemple. Voilà, maintenant, après que vous puissiez entrer, automatiquement, il y a beaucoup de choses. Maintenant, il y a l'utilisation, il peut éditer le document. Par exemple, si vous cochez l'éditeur, il peut éditer les documents. Si vous cochez l'éditeur, il peut modifier les documents. Si vous pouvez le modifier, vous pouvez le modifier. Si vous pouvez le modifier, vous pouvez le modifier. Ce qui est important, c'est que vous pouvez le modifier. Ce qui est important, c'est que vous pouvez partager vos documents et vos amis. Par exemple, si vous les modifiez ensemble, c'est un avantage important dans Google Drive. C'est ce qui est important pour les gens qui ont fait l'éditeur. Par exemple, si vous avez fait l'éditeur de Google Drive, vous pouvez les utiliser sur Google Drive. Ce qui est important pour les documents. que vous avez fait l'éditeur de Google Drive. C'est ce qui est un avantage. C'est ce qui est important pour vous donner cette information. que vous avez fait l'éditeur de Google Drive.